Mais avant cela, autre titre de l'actualité, cette agression à Paris, dans le quartier de la Défense, un soldat français a été blessé avec un cutter, trois jours après le meurtre d'un soldat britannique à Londres, par deux islamistes radicaux, le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête. Isabelle Heusen. Ça s'est passé en plein nord de pointe, ici, dans cette station RER. Le jeune soldat patrouillait avec des collègues de la police dans le cadre du plan Vigipirate, quand il s'est fait agresser. Il a été agressé au niveau de la nuque, du coup, soit par un couteau, soit par un cutter. Il a une plaie qui a saigné assez abondamment. L'agresseur a aussitôt pris la fuite. Le soldat lui est transporté à l'hôpital. Ces jours ne sont pas en danger. Inévitablement, cette attaque en rappelle une autre, celle du soldat britannique à Londres, jeudi dernier. Madame, il ne faut pas être un grand devin pour voir la similitude. On est dans un lieu, un militaire, un individu qui vient pour le poignarder. Il n'y a pas besoin d'un grand devin pour voir que des gens s'inspirent de faits commis à l'étranger pour les reproduire sur notre territoire, en fait. L'affaire a fait grand bruit au plus haut niveau. En déplacement à Addis Abeba, le président de la République a réagi. Nous devons regarder toutes les hypothèses. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous n'en négligeons aucune. Je ne pense pas qu'à ce stade, il puisse y avoir un lien, mais nous regarderons tous les éléments. Pour les autorités, pas de doute. L'homme s'est fait agresser parce qu'il était soldat. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris.